Bonjour et bravo déjà pour l'effort. Vous avez choisi d'assister à une activité d'apprentissage à distance en méthodologie de recherche UE4 à l'attention non exclusive des étudiants en cadre de santé en Promsoc. Bienvenue dans mon bureau, bienvenue dans cet épisode, le dernier de cette série dédiée aux 5 méthodes. 5, tout pile, on commence à avoir la main, on va pouvoir avancer sur le projet qui s'appelle MESO-EI. Dernière méthode, dernière méthode qui s'avère être au pluriel, les méthodes sociologiques. Je m'en explique tout de suite. Alors, la sociologie, nous en avons déjà fait ensemble, à quelques reprises d'ailleurs, nous avons partagé un cours de sociologie, que nous avons prolongé dans un cours de psychosociologie, que nous prolongerons sans doute d'une manière un peu plus macro avec un cours d'économie politique, ça c'est libre. Pourquoi ai-je mis méthode sociologique au pluriel ? Parce que j'aurais pu, comme la méthode historique, placer la méthode sociologique au milieu, ou les mettre, encore mieux, des deux côtés. Parce que très précisément, on peut envisager une approche sociologique, une problématique, avec des outils hautement quantitatifs, on vient d'étudier la méthode différentielle, on vient d'étudier la méthode expérimentale, il y a une certaine forme d'expérimentalisme et de différentialisme qui s'appliquerait à la sociologie. Je vais inévitablement présenter, pour équilibrer, ne fût-ce que nos cinq M, une méthode sociologique qui est très clairement portée vers du qualitatif, où la part de subjectivité, nous allons inévitablement reposer ces questions visant à s'interroger sur l'implication, distanciation, distanciation ou implication, telle est bien une question sempiternelle dans les méthodes qui se posent de manière beaucoup plus pressante dans les méthodes qui font partie du paradigme qualitatif. Comme d'habitude, petite introduction, une phrase que j'ai déjà utilisée, les méthodes sociologiques, surtout celles que je vais vous présenter, tournées vers le groupe social identifié, va inévitablement porter son regard d'une manière différente sur une problématique qui aurait pu être traitée par une autre méthode, voire même par un autre courant de pensée, la psychologie, nous avons déjà... Inévitablement, vous avez été formé à considérer votre métier, la santé, les soins avec les habitus, puisque vous connaissez ce mot-là de votre métier antérieur, le métier du soin, l'approche sociologique qui est quelque peu différente, puisque l'approche, on va dire, de la formation de base au métier du soin est éminemment psychologique, ou en tout cas dans le rapport singulier, le colloque singulier, on dit parfois, le rapport soignant-soigné, voire patient. Ici, le fait de, vous avez vu mes mains se reculer, se porter sur le groupe, va inévitablement, un temps soit peu, changer la donne. Ces méthodes, on les appelle aussi méthodes de l'ethnos, attention, pas ethos, mais ethnos, ce n'est pas un mousquetaire, en l'occurrence, ethnos, comme dérivé d'ethnie. En tout cas, on pose la question du groupe, quelle que soit sa taille, du groupe social. Alors, il peut y avoir des petits groupes, micro, des groupes intermédiaires, des grands groupes, inévitablement, en pouvant aller jusqu'à la société, socios, ou à l'ethnie, ethnos, pour reprendre très rapidement ce petit cours de grec, on n'ira pas plus loin. Première caractéristique majeure de cette balise dédiée à la méthode sociologique, et donc à la méthode sociologique, on ne se porte plus sur l'individu, mais elle est bien sur le groupe, ou plus exactement sur son appartenance à un groupe qui conditionne, qui le porte à adopter une attitude, un comportement, ici, en référence au groupe. Ce groupe se détermine, se façonne, s'élabore, on prend par là les différents paradigmes étudiés en sociologie, par toute une série d'éléments, on ne va pas tous les citer, mais particulièrement cette question des signes d'appartenance. Je pourrais aussi, et j'en reparlerai, des attributs, bien entendu, ça veut dire qu'un groupe, pour s'identifier aussi bien en interne qu'en externe, il va inévitablement produire des signes. Ces signes vont être considérés comme des signes d'appartenance, appartenance versus différenciation, si vous vous souvenez, et donc si je suis capable de repérer, de mesurer ou d'observer, pour prendre deux mots paradigmatiques, ces signes, eh bien je vais pouvoir comprendre ou expliquer le fonctionnement du groupe. Ici, on va délibérément choisir l'option comprendre. Donc, appartenance, différenciation, en plus c'est bien, on a évoqué il y a peu la méthode différentielle, on retrouve quand même certaines contiguités, on est bien sur un continuum de ces méthodes qui ne s'opposent pas nécessairement, et dans votre cas, elles sont plutôt, et à vrai dire, complémentaires. Donc, ces attributs sociaux, ces marquages, qui sont quelque part les signes extérieurs des représentations sociales du groupe, et une représentation sociale, par définition, se réfère à un groupe, nous les recevons par nos appartenances à un groupe, et ces représentations sociales sont différenciées de celles d'un autre groupe, bien entendu. Et elles vont devenir, ces représentations sociales, alors, retenez déjà qu'on n'y accède pas aussi facilement que je semble dire, donc c'est par l'observation des signes d'appartenance et de différenciation qui sont considérés comme des marquages, n'oubliez pas le sens du mot attribut, en observant ou en mesurant les attributs d'un groupe, je suis capable de mieux expliquer ou de mieux comprendre ce groupe face à une problématique, bien entendu, qui va être déterminée. On a évoqué la notion de tribu, alors on pense souvent que les tribus ont disparu en même temps que l'anthrobologie, j'en suis pas si sûr parce qu'en regardant de près, pardon, de près ça viendra juste après, mais de près en tout cas une unité de soins, un service hospitalier, une entreprise, un groupe professionnel comme les soignants, une association de patients, que sais-je encore, sont tous des groupes qui peuvent être considérés comme des tribus, ça veut dire avoir des codes, des modes de fonctionnement interne qui caractérisent leur groupe et qui les différencient inévitablement, parfois avec contraste, c'est l'intérêt des tribus bien entendu, par rapport à d'autres groupes bien entendu. On rajoutera très très vite que l'impératif méthodologique de rigueur, si vous préférez, qui sera nécessaire ici, va être de se distancier. Cette distanciation, elle avait déjà été soulignée dans la méthode clinique, que je place juste à côté de celle-ci, puisque comment on va se porter au plus près d'un groupe ? On va même parfois s'y intégrer pour mieux comprendre justement ces signes d'appartenance. Écoutez bien le mot comprendre, ça veut dire que cette grande implication nécessite par rigueur méthodologique une grande distanciation. Donc, à voir, et on va se retrouver ça dans les principes et plus encore dans les étapes de cette méthode, la nécessité de bien décomposer le processus pour éviter d'aller trop vite des perceptions aux interprétations, puisque ça, ce n'est pas suffisamment méthodologique, ça ne l'est parfois pas du tout. Surtout quand le chercheur et le groupe observé ont trop de particulières en commun, voire même parfois le chercheur est issu du groupe observé. Rappelez-vous ce qu'est l'ethnocentrisme de classe. Si vous observez un groupe auquel vous appartenez ou que vous encadrez, inévitablement, ce surcroît d'implication va nécessiter un surcroît de licenciation. C'est bien ce que je signifiais par ce mot-là mis en rouge avec plus, plus, plus. Les principes de la méthode. Alors, dès qu'on s'intéresse à un groupe, à ses habitudes, voire à ses habitus, on y viendra, sa dimension culturelle, ses règles de fonctionnement, autrement dit ses normes, enfin bref, toute une série d'éléments qui le caractérisent. Donc, formulons-le directement avec l'option qualitative qui a été retenue pour cette méthode, en tout cas, l'objectif du chercheur vise à comprendre le groupe à partir de ses pratiques, à partir de l'observation de ses pratiques. Vous voyez, mes mains qui se sont décalées, c'est-à-dire que c'est bien un processus qui va nécessiter un certain nombre d'éléments de rigueur. Ce n'est pas si facile que ça que de comprendre un groupe. Double intérêt d'une méthode dite réflexive. On a déjà soulevé ce caractère réflexif dans la méthode clinique. Et bien, quelque part, on va retrouver cette caractéristique de méthode entre l'une et l'autre. Sauf que la réflexivité, plutôt que de se porter sur un individu, le chercheur, portant son attention sur un autre individu, le cas clinique ou futur cas clinique, en tout cas, ici, la méthode réflexive va se porter sur un ensemble d'individus caractérisés, un groupe, voire même une société dans un certain nombre de cas, j'aurais pu dire une tribu pour continuer à faire. Inévitablement, se pose, quand j'observe un groupe et les individus qui le composent, et bien, ce n'est plus vraiment un individu qui sera considéré. C'est un acteur au sein d'un groupe qui va quelque part prendre le statut de membre. qu'est-ce qu'un membre ? C'est donc le parti d'un corps qui se réfère, qui s'attache à un squelette beaucoup plus axial, l'axe de votre corps pourrait être considéré comme le noyau de représentation sociale. Ceux qui creuseront cette notion me comprendront à ce moment-là. Deuxième principe, on reviendra sur cette question du membership comme disent les Anglais, puisque l'anthropologie est plus anglo-saxonne que française dans l'occurrence. Deuxième élément et qui va quelque part accentuer le phénomène d'implication. J'ai utilisé même tout à l'heure le mot intégration. On va d'ailleurs s'interroger un petit peu après sur cette question de l'intégration du chercheur. c'est que pour bien comprendre un groupe, pour encore mieux observer les pratiques à l'intérieur de ce groupe, eh bien le chercheur va partager in vivo les expériences. Le partage, la participation, l'observation participante, on y reviendra et à plusieurs reprises y compris dans l'UE. C'est celle qui est à venir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impératif que les anthropologues ont bien compris avec un certain nombre de dérives mais pas toujours. On pourrait en discuter bien entendu. On a rapidement compris, d'ailleurs comme certains missionnaires, qui avaient nécessité à s'acculturer de manière temporelle parce qu'on observe mieux quand on se porte auprès et quand on quelque part on s'approche un tant soit peu voire même beaucoup de la culture de l'autre. Cette acculturation est bien entendu temporelle pour le chercheur puisqu'il va après s'éloigner, se distancier, disais-je tout à l'heure du groupe pour quelque part analyser puis interpréter ce qu'il aura observé aussi près, aussi individu. Nous évoquerons d'ailleurs ce point et celui qui vient d'apparaître dans une balise dédiée à l'observation. Retenez déjà que quand j'observe une situation, surtout si j'y mets les moyens et si cette observation est clairement visible, eh bien inévitablement je biaise la situation. C'est-à-dire que quand j'observe une situation, je modifie les rapports en place. Vous le savez très bien, vous l'avez vécu comme stagiaire ou même dans d'autres circonstances, le fait d'être observé par un autre modifie probablement un certain nombre de nos attitudes voire de nos comportements y compris en termes de rapport. Poursuivons avec cette dimension de rapport, reprenant d'ailleurs cette notion de membership qui est affichée très clairement maintenant. Ça veut dire qu'interrogeons-nous maintenant sur la position du chercheur. C'est-à-dire que un des impératifs principes, disais-je, de cette méthode est de se dire tiens, pour pouvoir comprendre ce groupe, j'ai besoin d'observer ces pratiques. Eh bien, pour observer ces pratiques, il me faut momentanément, temporellement, disais-je tout à l'heure, m'intégrer plus ou moins fortement au groupe. Alors inévitablement, il y a plusieurs formes d'intégration et donc plusieurs formes d'observation qui ne va pas ramener les mêmes données et qui ne va pas permettre la même analyse, interprétation. Alors, reprenons la question de l'intégration. L'intégration, qui est d'ailleurs une notion éminemment sociologique, vous le savez d'ailleurs, l'intégration peut être périphérique. Autrement dit, l'observateur, c'est habituel, que j'appelle volontairement scrutateur, puisque l'observation, on va voir que c'est aussi un calier de scope un peu particulier. Donc, une intégration périphérique, c'est le scrutateur, celui qui reste à distance respectable du groupe qui l'observe. Je pourrais prendre l'exemple du maître nageur à la piscine sur sa chaise qui surveille, observe, plus exactement, scrute la situation. Cette intégration peut être progressivement de plus en plus active. Donc, si je m'active à l'intérieur du groupe, eh bien, c'est que je m'y intègre, au point parfois de m'y fondre. L'intérêt, bien entendu, de s'y fondre complètement, c'est l'immersion. Qui est-ce qui s'immerge sinon qu'un sous-marin ? C'est d'ailleurs un langage quasiment militaire. Donc, être en immersion, être, faire le sous-marin, c'est se fondre quelque part dans le groupe au point de faire, prétendument en tout cas, disparaître mon statut d'observateur, mon statut de chercheur, parce qu'il biaise un certain nombre de choses, y compris les rapports, les rapports de pouvoir, y compris en présence. Il va de soi que cette immersion très en profondeur, cette observation de l'intérieur peut générer un certain nombre de biais chez le chercheur et certains sont parfois devenus plus militants que le groupe qu'il souhaitait observer ici de l'intérieur. Pratique policière, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. D'ailleurs, je fais référence à un ouvrage, je crois que la référence complète se trouve dans la balise écrite en tout cas, sinon réclamez à moi où chercher, puisque maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour. Ce sociologue s'appelle le PENEF, avec deux F je crois, et il s'est intéressé à la vie dans un service d'urgence avec son, toutes ses relations, les multidisciplinarités, les conflits aussi bien entendu, enfin bref, beaucoup de choses de potentiellement refaisables qu'il va après transférer à d'autres univers de soins et pas seulement hospitaliers d'ailleurs, et il va prendre comme position de membership, position d'intégration, une intégration la plus complète possible. Il va tellement s'immerger qu'il va choisir un rôle, on va dire, relativement banal, il va endosser le costume du brancardier. Quelque part, le brancardier, c'est ce petit poste peu élevé dans la hiérarchie qui a quelque part la chance de rentrer, de sortir, de pouvoir s'approcher à différentes situations et quelque part en passant, inaperçu. Soit qu'il s'était présenté comme brancardier, a travaillé comme brancardier dans une histoire diversion. Il y a d'ailleurs quelques autres romans ou histoires plus ou moins vraies qui s'inspirent de ce scénario-là qui est un scénario relativement courant en anthropo-sociologie pour prendre les deux termes dans le temps. Inévitablement, cette question de l'intégration pose la question de l'identité du chercheur avec les biais qu'il génère, avec ce rapport implication-distanciation qui va être très particulier. Je l'ai déjà dit et on va quelque part insister là-dessus aussi. Cette identité du chercheur, elle est même aussi interrogée sur le plan éthique exactement comme on l'a fait dans la méthode clinique. Il y a à nouveau la proximité. Eh bien, tant qu'à savoir qu'elle existe et qu'elle est même inévitable, cette implication, autant qu'on puisse s'en servir. C'est-à-dire que je m'intègre et donc je m'applique dans l'action, voire plus que ça, dans un masque, dans un costume, dans un rôle, eh bien, autant me servir de tout ça tout en gardant les gardes-barrières, c'est un mot que j'utilise d'alors dans le cours de sociologie, pour quelque part aussi interroger mon degré d'implication, mon degré d'intégration et ses effets sur l'observation et donc quelque peu sur les données recueillies. Comprendre un groupe, la vie d'un groupe, les règles d'un groupe, qu'elles soient tacites ou pas, d'ailleurs, c'est souvent pour des règles tacites qu'on va s'y intéresser, bien entendu, n'est pas chose facile, qu'on soit de l'intérieur ou dans l'extérieur, c'est loin d'être une chose aisée, bien entendu. Il va de soi que si l'option est qualitative, c'est de ce côté-là que j'ai positionné la méthode sociologique, même si le titre signale le pluriel, je vous en suis justifié tout à l'heure, clairement, le qualitatif signale bien le recours à des choses de l'ordre du significatif bien plus que du représentatif, ce qui va quelque part renforcer l'effet implication avec comme contre-impératif la distanciation, la réflexivité, le questionnement, on va à nouveau trouver des mots forts comme hypothèse, surtout a posteriori, puisque étant dans le registre du qualitatif, on est à nouveau dans plus d'apostériorisme que d'apriorisme, bien entendu. Pour pouvoir pratiquer cette réflexivité, pour pouvoir réinterroger régulièrement ce que j'ai observé ou cru ou voulu observer, j'ai besoin de faire de nombreux comptes rendus. Ces comptes rendus vont être le fruit de la récolte d'un ou de plusieurs témoignages, comme le compte rendu va être aussi le témoignage de mon observation. Dans les deux cas, ceci est à interpréter. N'oubliez pas, on l'a souligné clairement avec la méthode historique qui est juste un tout petit peu à côté. Vous voyez quand même les proximités que j'essaye d'entretenir, les liens que j'essaye d'entretenir avec certaines méthodes. Ces liens peuvent être tantôt conflictuels, tantôt complémentaires. Bien entendu, analyser un témoignage ne doit pas nous amener à négliger le contexte, y compris celui de l'observation. Ne vous ai-je pas dit tout à l'heure qu'observer un groupe entraînait inévitablement un certain nombre de modifications dans la vie de ce groupe. Petit clin d'œil à la balise epsilon, chaque fois ou presque chaque fois dans chaque méthode. Ici, ce qui va être le résultat de la démarche de recherche, la résultante compréhensive, elle est peu soumise à généralisation. Il n'y a même pas vraiment de possibilité de généralisation puisque nous sommes dans l'univers du qualitatif, oserais-je dire de la subjectivité ici, même si c'est la subjectivité d'un groupe. Il y a néanmoins, si vous relisez la balise epsilon, des possibilités de transférabilité. La transférabilité, rapidement resituée, nécessite un certain nombre de précautions, c'est-à-dire que le transfert, ce n'est pas une généralisation en disant ce que j'ai observé, ça vaut pour tout le monde. Non, il y a probablement un certain nombre de choses que vous avez révélées par votre méthode sociologique qui sont transférables avec toute une série de mesures de précautions, de conditions préalables, par exemple, pour qu'un élément observé dans un groupe puisse se retrouver dans un autre groupe. Et comme quoi, on peut passer même d'une méthode à l'autre parce qu'en disant ça, j'interroge quelque part une approche plus différentielle du groupe. Poursuivons avec une question, une des trois questions habituelles, en tout cas, le statut de l'hypothèse. Alors ici, puisque nous sommes dans l'apostériorisme, au moins il y a d'hypothèses. Il y en a toujours un peu, j'ai au moins mes représentations sociales qui servent d'hypothèses. Mais il me faut au minimum une question. Une question, bien entendu, qui va s'intéresser à la compréhension d'un phénomène par le groupe ou du groupe par le phénomène. Bref, il y a toute une série de possibilités. J'insiste donc, pas ou peu d'hypothèses, comme dans la méthode clinique, à l'exception de nos a priori implications, distanciation, il faudra bien entendu mettre au clair, y compris par une certaine démarche conceptualisante, ces fameuses a priori non-représentations sociales. C'est bien et bien une démarche d'ouverture, en tout cas de curiosité, puisque découvrir, comprendre, nécessite une certaine dose de curiosité, une certaine dose d'inattendu de surprise, oserais-je dire, même si le mot, pardon, fait assez peu méthodologique. Si on a reproché aux méthodes quantitatives, d'être objectivantes, réductionnistes, et j'ai même dit, et a priori, c'est-à-dire que le réductionnisme se fait avant. Ici, quelque part, l'objet de recherche va se construire au fil de l'observation, exactement comme dans la méthode clinique, sauf que cette fois-ci, ça se porte sur un groupe. Alors, on propose à chaque fois un certain nombre d'alternatives, d'autant qu'ici, la méthode est au pluriel, mais il y a aussi différents sous-courants à l'intérieur d'une méthode comme à l'intérieur de toute discipline, particulièrement quand elle se veut l'humaine, mais à mon avis, elles sont toutes humaines, à rien. On peut bien entendu au départ d'une théorie, d'une conception, aller quelque part vérifier cette théorie, voir si elle est encore exacte, ou voir comment cette théorie est exprimée à l'intérieur d'un espace particulier, d'un groupe particulier. Inévitablement, on ne va pas pouvoir vérifier tout un ensemble et on va généralement choisir une particularité, une zone d'ombre, une marge pour reprendre un certain nombre de débats préliminaires. Donc, prenons par exemple, puisqu'on vient de l'étudier, la méthode différentielle qui aura révélé, par exemple, une catégorie singulière, eh bien, on pourrait, par exemple, porter une méthode sociologique sur une de ces catégories identifiées par la méthode différentielle. Vous voyez le passe-passe quand même entre les méthodes, y compris des paradigmes apparemment opposés, on est bien dans la complémentarité. Je réinsiste avec cette notion d'attendu, d'inattendu. Alors, pourquoi est-ce que je l'inscris comme ça ? Eh bien, parce que l'attendu est au singulier, c'est cette fameuse théorie, et les inattendus, c'est quelque part, comment expliquer cette particularité, comment expliquer cette marge, c'est-à-dire l'écart à la norme telle qu'elle était attendue et décrite par la théorie sujet. On pourrait reformuler une phrase qui n'est pas de moi, Edgar Morin, qui n'est pas que sociologue, d'ailleurs, évoque souvent l'idée que le sociologue est un naïf. On en tout cas tente de se mettre dans une position de naïveté pour pouvoir en découvrir un maximum de choses. Ce n'est pas parce qu'on est naïf qu'on est forcément simple, ou simple, c'est encore pire, bien entendu. Dernière alternative, celle que j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction de cette balise, c'est qu'il y a une certaine approche quantitative, voire très quantitative, de la sociologie où il y a de la mesure, et j'aurais plutôt évoqué ça dans la méthode expérimentale ou différentielle que nous avons déjà étudiée. Intéressons-nous maintenant, d'autant que j'en ai soulevé le premier, les outils d'accueil et de recueil des données. Alors, dans la suite du cours, on verra qu'il y a des outils de recueil de données et des outils de traitement. On a malheureusement déjà commencé un outil de traitement que sont les statistiques, parenthèse fermée. On dirait de manière générique outils de recueil des données. Pourquoi est-ce rajouté accueil ? Eh bien, pour souligner ce côté très qualitatif de la méthode sociologique telle qu'elle est présentée ici, rappelez-vous, de l'observation, de l'observation, on va reformuler une notion que je vais soulever rapidement. On est bien dans l'accueil, c'est-à-dire je cherche à récolter, à recevoir et donc je me mets dans cette position prêt à accueillir avec le moins d'a priori possible ou en tout cas je suis susceptible d'y réfléchir. Premier outil et quand je dis premier, c'est le principal à vrai dire, les autres vont quelque part au fur et à mesure de la création de biais perdent de leur pertinence. Alors ça ne veut pas dire que dans celui-ci il n'y a pas de biais bien entendu. L'observation c'est une notion relativement vaste. On peut imaginer différentes formes, on y prêtera attention dans l'IEC. Ici, l'observation va être participant. Ça veut dire je vais m'intégrer dans le groupe, je vais participer à la vie de ce groupe parce que c'est le bon moyen quelque part de recevoir des informations que je n'aurais pas récoltées si j'étais resté ou en périphérie, voire complètement à l'extérieur du groupe. C'est quand même une option relativement intéressante. Ça pourrait même être une explication au fait que certains cadres ont la peine à prendre de la distance par rapport à leur équipe. Observation participante qui va bien entendu mobiliser de multiples moyens, de multiples sens, multifocales aussi pour dire j'observe un petit peu tous azimuts, devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus, en-dessous pour reprendre d'une formule habituelle et j'en rajoute même une énième dimension y compris dans le miroir. Cette allusion au miroir souligne directement la notion de réflexivité évoquée tout à l'heure. Ça veut dire que l'observation, c'est pas seulement observer les autres, tous les autres et un maximum d'informations vont être récoltées, mais je m'observe aussi moi comme observateur parce que ça influence ma compréhension du groupe telle que je la pose. Inévitablement, se posera, et on le fera dans l'IECEP la question de la grille d'observation qui doit être ici la plus ouverte possible parce que la neutralité n'est pas envisageable. On va quand même tenter d'avoir une approche relativement globale, narrative, dira-t-on aussi un tout petit peu plus tard, qui est directement issue de l'anthropologie, si je le dis, c'est beaucoup mieux. Donc, cette approche de l'observation qui se veut, prudente, j'ai dit se veut, ça veut dire qu'elle n'est pas nécessairement globale, qui se veut globale, va aussi passer par la narration. Rappelez-vous, le récit, la narration, l'histoire, l'histoire telle que le récit en clinique se retrouve ici, c'est donc le récit de la vie du groupe, mais raconté par un élément particulier dans le groupe qui est quelque part un élément mixte, à la fois à l'intérieur avec une perspective de ressortir du groupe après cette acculturation temporelle. Deuxième outil qui va quelque part venir renforcer ou relativiser, voire même annuler certains éléments relevés par l'observation, c'est l'entretien ethnographique. Il vient donc en complément, il va se tourner vers l'autre, vers un autre en tout cas, et là la difficulté, c'est bien entendu de pouvoir choisir cet autre. Alors cet autre peut être un individu, il va de soi qu'on pense d'emblée au chef du groupe, aux personnalités repérées comme étant leader, leader d'opinion, qu'il soit positif ou négatif, peu importe à vrai dire. On peut aussi mener, et on l'étudiera là aussi dans l'UE7, un entretien dit ethnographique, un entretien de groupe, bien entendu, on n'obtient pas forcément la même chose, on n'obtient jamais la même chose dès qu'on change d'outils. Troisième possibilité, l'étude des documents. Alors vous voyez que là on recule un tout petit peu, il y aura probablement une étude documentaire préalable, y compris pour clarifier, mais a priori sur le groupe, sur la problématique en lien avec ce groupe-là. Ça ne sert à rien de réinventer la roue, ça ne sert à rien de dire j'ai compris alors que d'autres avant vous l'avaient compris. Encore une fois, faites dans la singularité, ce qui est permis ici par le choix méthodologique de cette méthode sociologique qu'on a placée dans le qualitatif, faut-il le répéter. Cette étude de documents, c'est aussi du complément. Et on aura l'occasion de le dire, et on l'a largement souligné dans la méthode historique, vous voyez donc la complémentarité éventuelle d'une méthode historico-sociologique ou sociolo-historique. D'ailleurs, dans la méthode historique, je vous ai parlé de sociologie aussi, bien entendu. Cette étude de documents va venir compléter. Et là, volontairement, le quatrième, je le mets en petit, y compris pour son caractère très quantitatif, donc réduire un certain nombre de choses au questionnaire va forcément pouvoir être utile, mais encore une fois, toute proportion donnée. J'aurais pu signaler ça avec une sorte de cercle concentrique où l'observation participante, c'est l'outil prééminent, préférentiel de la méthode qui va être complété, mais dès que je mets quelque chose en périphérie de cette observation participante, je me focalise et retenez que quand je me focalise, je biaise inévitablement puisque je réduis. La réduction ultime, c'est bien entendu le questionnaire et son approche quantitative à l'intérieur d'une méthode présentée ici en tout cas comme qualitative. Intéressons-nous maintenant au passage obligé de la méthode qui commence toujours de la même manière par une question de recherche qui, je le répète et je le répéterai sans doute encore une fois, qui vise à comprendre un phénomène par le groupe ou l'inverse, encore une fois, puisque les deux sont tout à fait envisageables, je ne l'ai pas dit dans le sens de l'apparition sur la diapositive, mais vous avez compris l'idée, ça veut dire que l'observation d'un phénomène peut me permettre de comprendre un groupe comme en observant un groupe, je peux aussi comprendre un phénomène, une sorte de double entrée dans ce mode très sociologique. Inévitablement, puisque c'est une méthode qui réclame forcément une certaine dimension opérationnelle, le dispositif de recherche va être forcément beaucoup moins quantitatif, vous l'avez bien compris dans les outils qu'on a quittés avec la diapositive précédente, mais il y a néanmoins moins un certain nombre de cadres. N'oubliez pas, nous sommes dans la méthode, la rigueur est attendue, voire même parfois la reproductibilité dans une certaine dimension, surtout s'il y a un enjeu de transférabilité, ne l'ai j'ai dit tout à l'heure. Il faut donc définir un certain nombre de choses. Quel est le groupe que je vais observer ? Quelles sont les caractéristiques de ce groupe ? Et comme il y a implication et distanciation, en tout cas comme impératif, la distanciation, quel sera mon choix d'intégration, quel est mon statut d'observateur et donc quelque peu de membership que je vais choisir et la représentation que je vais avoir de ce groupe comme de mon intégration. Vous voyez, dès qu'on rajoute un élément, on crée une interaction supplémentaire. L'objectif est bel et bien de comprendre. Inévitablement, si on est dans l'opérationnel, un certain nombre d'éléments vont devoir être organisés sur le plan logistique. C'est d'ailleurs une des difficultés qu'on me renvoie souvent. C'est sûr que s'immerger comme l'a fait Penef dans une unité de soins ou dans une entreprise nécessite un certain nombre d'aspects très logistiques, y compris sur le plan temporel, sur le plan de l'organisation de la vie privée, par exemple. Mais on pourrait presque comparer votre objectif de stage, le stage de votre formation à l'application d'une méthode sociologique avec une part d'observation plus ou moins participante. Rappelez-vous, c'est trois, en réalité, bien plus que ça, niveau d'observation qu'il y a attendu. Il y a inévitablement à créer, alors parfois, a priori, un certain nombre d'outils de recueil. L'outil de recueil privilégié va être, bien entendu, ce compte-rendu évoqué tout à l'heure, la récolte de ces différents terminais, comme du mien. Quand j'observe quelque chose, c'est une forme de témoignage, même si j'ai parfois tendance, dans un excès de subjectivité, sans doute, à privilégier mon témoignage comme étant le meilleur, le plus beau. Rappelez-vous ce qu'on dit des bébés, par exemple. Les autres outils de recueil renvoient forcément à l'entretien ethnographique, aux documents et éventuellement au questionnaire. J'ai dit très éventuellement au questionnaire. Étape suivante, une fois que le dispositif, vous voyez que ça va beaucoup plus vite ici, puisqu'on est dans une méthode à post-terioris, le gros du travail sera plutôt après l'enquête. Élément particulier qui ne s'est vraiment pas approché dans les méthodes quantitatives, c'est la manière dont je vais rentrer sur le terme. PENEF, en endossant le tablier du brocardier, a probablement dû se faire adopter, a probablement dû approcher le groupe sans être d'emblée dans une observation qui se voit, parce que vous savez très bien que quand on est observé, on peut parfois le ressentir. Et vous savez aussi par ailleurs, et d'ailleurs c'est un sujet, une problématique récurrente chez les cadres, cette question de l'arrivée d'un nouveau, que ce soit un nouveau stagiaire, un nouveau collègue ou un nouveau chef entraîne un certain nombre de modifications. C'est-à-dire que avant de se mêler, de s'intégrer, il faut quelque part s'adopter et reliser tout ce qu'on a pu dire de la sociologie, de la socialisation, de l'intégration, de la culturation, enfin bref, tous ces mots que vous avez appris à utiliser bien entendu. Je reviens sur les outils de recueil cités juste avant et nous le mettrons en pratique dans un outil de votre UE7. La prise de notes est un élément important. On pense parfois à retenir, mais retenir des choses c'est forcément en oublier d'autres. L'idée c'est bien entendu de prendre des notes le plus possible. Je vous encourage à le faire y compris quand vous regardez l'une ou l'autre de ces capsules vidéo. Pourquoi ? Parce que l'intérêt d'écrire ces notes-là c'est de pouvoir, comme je le stipule sur la diapositive, pouvoir les comploter, compléter, inévitablement pouvoir les relire, les re-relire pour quelque part compléter par une nouvelle observation participante, compléter par un entretien biographique, par une recherche documentaire, pourquoi pas ? Donc intérêt de l'écriture, des notes comme je l'appelle, c'est bien de pouvoir y retourner, d'appliquer ce miroir de la réflexivité le plus réglement possible. Que vous appelez ça réflexivité ou aller-retour, si vous vous souvenez dans une balise on a fait de très nombreux allers-retours, c'est quelque part un élément attendu dans un dispositif opérationnel, particulièrement quand on est dans l'univers du qualitatif. Inévitablement cette réflexivité ou ces allers-retours vont réclamer du chercheur, de l'observateur, une certaine adaptabilité, c'est-à-dire abandonner un scénario, quelque part une hypothèse qu'il s'était fait et à nouveau la remettre à l'épreuve. Il y a une certaine humilité, une naïveté disait Mourard précédemment. Et cette naïveté doit être quelque part retrouvée, consolidée, pardon, de rajouter trop vite une ligne dans ce rapport d'implication et distanciation. C'est un enjeu majeur de la réflexivité et à mon avis on va vous parler de plus en plus souvent de la réflexivité et ce bien au-delà de la méthode sociologique. Ce que les sociologues héritent d'ailleurs de l'anthropologie la plus historique possible, c'est l'écriture du journal de recherche. D'ailleurs, vous avez vu apparaître le nom de Malinowski tout à l'heure, je pourrais vous parler de bien d'autres anthropologues encore. lire un traité d'anthropologie en tout cas tel qu'il était pratiqué précédemment, c'est quelque part lire une histoire parce que l'anthropologue qui est désormais le sociologue raconte ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils ont ressenti avec le groupe en partageant ces éléments de vie avec le groupe. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés d'organiser ce recueil pour que ce ne soit pas une avalanche de description et qu'il y ait un certain nombre d'éléments d'interrogations, de questionnements, des hypothèses qui vont inévitablement participer à ce recueil. Donc, n'ayez pas peur de les afficher quelque part puisqu'ils vont être non seulement le support de ce processus d'interrogation par de la méthode sociologique et vont aussi permettre l'auto-analyse. Tiens, quand je suppose ceci, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon observation ou est-ce que c'était bien la réalité du groupe pour rajouter très très. Donc, ce journal de recherche, c'est quelque part la donnée telle qu'elle va être après interprétée, ce que j'appelle sur le trait suivant le compte-rendu de recherche. Et on va inévitablement retrouver des choses relativement transversales à toute méthode. C'est très évident dans la phase de journal, mais le compte-rendu va décrire un certain nombre d'éléments relevés par cette observation. Décrire les étapes de l'enquête, certes, mais quelque part présenter les données brutes de l'observation du recueil de données, j'aurais déjà pu dire. Inévitablement, ce n'est pas l'inventaire, comme je le disais tout à l'heure, mais de rapprocher ça à un certain nombre de faits concrets et d'établir des relations entre ces moments d'observation, comme on le dit parfois. Là, l'étape, bien entendu, est clairement de faire la différence, j'utilise le mot altérité avec ce qui appartient au groupe et de ce qui appartient aux chercheurs, particulièrement sur la question, vous l'avez bien compris, des représentations. Cette altérité, elle est pour l'instant mise en valeur, puisque ce que j'appelle ici la totalité, donc reliée des faits à la totalité, ce n'est pas la totalité des faits. Ce qu'on appelle la totalité en sociologie, c'est la totalité des identifiants de l'identité, si vous préférez, d'un groupe. C'est-à-dire qu'on est bien quelque part dans une forme de contextualisation de ces faits par rapport à la vie du groupe, puisque c'est ce rapport entre les faits observés et la totalité de ce groupe qui est son identité qu'on va pouvoir comprendre, tenter de comprendre en tout cas ce groupe-là, bien entendu. Au-delà de cette description, suit, comme à chaque fois après la description, l'interprétation, même en statistique on a appris ça, qui va quelque part mobiliser les données recueillies et les confronter, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui émanent quelque part, les confronter à la recherche d'un certain nombre de liens avec de la théorie, y compris de différentes écoles. On a vu dans le cours de sociologie qu'elle est traversée de paradigmes qui se décomposent eux-mêmes en un certain nombre de courants, même si je les ai un petit peu présentés de manière équilibrée, trois pour trois, bien entendu, et l'objectif de cette phase interprétative, c'est bien entendu d'attribuer du sens à ces faits que j'ai mis en relation avec la totalité du groupe. C'est bien entendu la phase la plus exposante, positionnante, j'aurais dû dire, puisque c'est un mot de la grille d'évaluation, qui va vous permettre de mieux comprendre ce groupe, voire même d'envisager, dans une troisième étape, oserais-je dire, puisque c'est une interprétation ultime, d'aller rechercher un certain nombre d'éléments de comparaison, similitude, différence, comparaison, avec d'autres groupes qui ont inévitablement des caractéristiques proches, suffisamment communes avec le groupe étudié, allant permettre cette transférabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Attention, j'insiste une dernière fois, la transférabilité ne doit en aucun cas être confondue avec une forme de généralisation. C'est autre chose puisque nous sommes dans un tout autre paradigme. Ce qui est le plus aisément transférable, c'est ce qu'on pourrait appeler et on a déjà utilisé à quelques reprises, voire même dans chaque méthode nous avons évoqué cette question des invariants, il y a un certain nombre d'invariants socio-anthropologiques. Ça veut dire qu'ils ne s'expriment pas de la même manière mais le principe, la valeur qui est derrière cette expression est la même qu'on change de groupe, qu'on change de phénomène puisqu'on a évoqué les deux perspectives en ce sens. Inévitablement, tout ça est interrogé de manière répétée, alors pas pour le principe de répéter mais parce qu'aussi c'est l'enjeu de la réflexivité bien entendu qui est important. Donc la réflexivité ce n'est pas pif, pas, po, c'est bien un mécanisme qui se met en place progressivement par une force de questionnement, par une force de curiosité aussi qui va tantôt être déçue mais qui peut quand même révéler un certain nombre d'intérêts. Passons donc à la conclusion et y compris pour bien signifier le caractère qualitatif de la méthode telle que je vous la présente ici, même s'il est étiqueté sociologique. La réflexivité reste bel et bien le nœud opérationnel, l'outil qui est malheureusement un outil difficile à transmettre. C'est beaucoup plus facile de transmettre l'usage de l'outil statistique que de transmettre ce talent, cette compétence de la réflexivité. Pourquoi ? Parce qu'elle exige de se mettre soi-même, peut-être pas à nu, mais de se positionner en tout cas par rapport à nos représentations sociales et celles que nous avons du phénomène et celles que nous avons du groupe que nous avons tenté de comprendre. Conclusion, synthèse, inévitablement, on ne va pas pouvoir rappeler tout ce qu'on a pu dire, bien entendu. On va souligner un certain nombre de choses qui peuvent vous permettre là aussi de mieux aborder votre mésoïe. comprendre la vie d'un groupe social par ses habitus. Je répète, les habitus, les représentations sociales je crois paradigmatiques ne sont pas directement accessibles donc nécessitent un certain nombre de précautions et le temps est quelque chose d'utile y compris à la recherche des marquages identitaires puisque là on crée les liens entre les différents éléments je n'accède pas directement aux habitus par contre les marquages identitaires peuvent être observables mais ne sont pas interprétables d'emblée. même si parfois certains exemples vous ont été donnés un exemple inévitablement quelque peu réducteur. En approchant ces trois éléments là je tente de mieux comprendre la vie d'un groupe quelle que soit la structure de ce groupe là encore une fois puisque tout groupe a ses habitus tout groupe a ses marquages identitaires tout groupe a ses représentations sociales que ce groupe soit faiblement ou fortement institutionnalisé puisque on avait abordé cet aspect là dans un cours de sociologie. Une des difficultés qui vont faire que certains d'entre vous et certains chercheurs évitent cette approche dite sociologique où on cherche à comprendre et voire même les approches les plus compréhensives semblent les moins opérantes c'est vrai dans l'immédiateté c'est à dire que quand j'ai compris un groupe j'ai pas forcément résolu quelque chose quand j'ai compris un problème l'ai-je pour autant fait disparaître l'ai-je pour autant solutionné parce qu'il ne faut pas oublier le sens premier du mot solution et bien certainement que non je pense néanmoins que comprendre un groupe surtout s'il faut l'amener à quelque chose surtout s'il faut l'encadrer pour être encore plus précis dans mon propos et bien va inévitablement et à terme probablement vous amener un certain nombre de réponses possibles très adaptatives puisqu'on a déjà pu évoquer cette dimension je termine volontairement avec un petit adenda ce cinquième épisode puisque vous allez avoir à travers votre meso-EI à établir une démarche dite opérationnelle cette démarche dite opérationnelle pour rappel s'intéresse à ces cinq méthodes que vous allez tenter de mobiliser autour de votre problématique sachez déjà qu'inévitablement à la fin de chacune de ces essais de méthode votre problématique ne va plus exactement être la même sachez aussi qu'à la fin de votre démarche conceptuelle votre problématique ne peut plus être la même puisque vous y avez travaillé vous vous êtes interrogé vous avez fait des recherches y compris dans une logique relativement contradictoire le doute systématique n'ai-je dit un tout petit peu plus tard j'ai donc rajouté une dernière diapositive qui va vous permettre quelque part au-delà du contenu très théorique je sais de ces cinq méthodes vous permettre d'envisager peut-être avec un regard j'espère pas trop scolaire mais un regard en tout cas d'autonomie dans l'utilisation des grilles d'évaluation qu'on met à votre portée donc ici je ferme la parenthèse des cinq méthodes si vous allez sur le site que vous avez appris à bien connaître il y a au départ de la page d'évaluation ou en tout cas une rubrique dédiée aux fiches cours ou aux fiches UE qui existent donc dans votre section et si vous cliquez sur cette page là vous allez vous retrouver face à toutes les UE et la possibilité d'accéder à ces fiches cours je vais quelque part le faire un tout petit peu pour vous est-ce que cette page va s'activer bien joyeusement allons on va voir ça hop voici hop voilà vous allez mieux pouvoir lire de la sorte vous êtes donc face à cette fiche UE alors ici je peux clairement dire fiche UE parce que dans un certain nombre d'UE vous êtes face à une fiche courte c'est-à-dire un prof a déterminé son contenu matière dans le respect du programme ses techniques d'évaluation dans le respect du dossier pédagogique et a élaboré un certain nombre de critères tout ça est mis à votre disposition clairement c'est une fiche UE parce que l'UE4 c'est d'elle dont on parle c'est encore noté sur le titre de la capsule l'UE4 a quelque part l'opportunité je vais pas y dire la chance mais c'est un petit peu orienté l'opportunité de vous évaluer de manière transversale c'est-à-dire que c'est par une production et quelle production notre mésoEI l'évaluation va être transversale c'est-à-dire va revoir un certain nombre d'activités d'enseignement qui composent cette UE ilévitablement vous avez des évaluations intermédiaires que j'aurais pu appeler aussi préliminaires puisqu'elles vous préparent comme des exercices à augmenter vos chambres belle occasion pour rappeler que pour réussir vous retrouvez dans cette fiche j'étais un petit peu vite pardon le contenu de l'UE les finalités blablabla capacité ça c'est du langage du dossier pédagogique vous allez retrouver chaque activité d'enseignement avec chaque fois son programme son contenu matière et l'organisation du cours proprement dit comme ça pour les XE AE que compose l'UE on va forcément aller très très vite à la dernière phase puisque c'est elle qui cible la donnée d'évaluation avec les acquis d'apprentissage tels que le prévoit le dossier pédagogique un acquis d'apprentissage détermine c'est noté ici le seuil de réussite ce seuil de réussite c'est le minimum pour réussir autrement dit pour obtenir 50% et en compagnie de ma co-évaluatrice dans un premier temps nous estimons si votre production écrite et orale a atteint ce fameux seuil de réussite avant de pouvoir déterminer un degré de maîtrise alors et rappelez aussi les modalités d'évaluation vous avez aussi forcément les dates en suivant et je vous présente et j'espère que vous fouillerez et même que vous utiliserez cette grille d'évaluation avant de nous envoyer votre mésoEI puisqu'un étudiant qui est capable d'utiliser la grille d'évaluation qui va être la sienne infidèle c'est un vrai message pour les cadres de demain et peut-être même déjà d'aujourd'hui c'est inévitablement un étudiant qui augmente sa part d'autonomie qui augmente de pouvoir y compris sur son parcours de formation puis c'est de ça dont on parle prenez le temps et là vous allez voir qu'au départ d'un acquis d'apprentissage un certain nombre de critères sont déclinés et nous nous assurons de leur présence ou pas si c'est non acquis forcément le seuil de réussite ne sera pas être il vous faut donc remplir ce contrat ces X critères je ne sais pas combien il y en a je ne compte pas qualitatif pour déterminer votre seuil de réussite si et seulement si vous avez obtenu ce seuil de réussite ça veut dire valider tous ces critères nous pouvons vous attribuer un certain degré de maîtrise en tenant compte du niveau de cohérence du niveau de précision du niveau d'intégration du niveau d'autonomie belle occasion pour vous dire que ce qui est ici devant vous le degré de maîtrise va devenir le seuil de réussite pour les UE suivantes l'UE 7 pour être particulier donc ça c'est une logique je ne vous l'ai peut-être jamais dit aussi clairement donc le seuil de réussite c'est nécessaire pour réussir l'UE le degré de maîtrise va vous conférer quelque part une maîtrise supplémentaire et cette maîtrise va devenir le seuil d'une UE suivante et le seuil du seuil du seuil celui de l'épreuve intégrée puisque tout ça se destine à votre épreuve intégrée c'est sur cette note très dosimologique puisque la dosimologie c'est la science qui se porte sur les moyens techniques et finalités de l'évaluation que je termine cette série dédiée aux 5 méthodes j'attends avec une réelle impatiente toutes vos questions qu'elles soient formulées par écrit lors d'une séance de questions ou par tout autre moyen que je vous laisse à votre disposition bon travail